Une robe jaune pâle ou ombre dorée, une odeur de fruits secs et d'épices, un goût sucré qui caresse le palais. Voici le muscat du Cap-Corse. Protégé par une appellation vieille d'un quart de siècle, ce fleuron de la viticulture insulaire est apprécié dans le monde entier. Et nombreux sont les viticulteurs corses à le produire. Parmi eux, Marie-Françoise de Vigues, dite Mademoiselle D, héritière d'une lignée de vignerons du Niel. Moi le mien est un peu particulier parce que c'est un muscat qu'on fait vieillir 3 ans, c'est une recette familiale. Mais les gens sont curieux de goûter, de découvrir, surtout les gens de l'extérieur. Le muscat Corse est un produit typique, ça représente le soleil, les vacances et les gens aiment beaucoup ça. En Corse, la production AOP de muscat, c'est aussi une manne économique importante. Elle représente 63 hectares de vignes, 1300 hectolitres et 160 000 bouteilles par an. Un peu passé de mode ces dernières années, le muscat revient désormais au goût du jour, à la foire de l'our et tout est bon pour redécouvrir le doux nectar. Orange, pain d'épices et muscat. Grande nouveauté cette année, des masterclass gastronomiques. Avec un invité de marque pour la première, le chef étoilé Joël Garraud. Donc aujourd'hui, on travaille au muscat. Grande découverte, c'est moi que j'ai aimé travailler avec un muscat. J'ai fait une dorade aux agrumes avec un sabayon au muscat. Et ça a été très très bien parce que la légèreté du sabayon avec la fermeté de la dorade, c'était super. J'ai testé 3-4 muscats, c'est étonnant. Alors j'ai été un petit peu surpris parce que moi-même, je pensais que ça allait être très doux. Et ça n'a pas été plus doux que je ne pensais. Les visiteurs ont été nombreux à prendre la route du Cap pour sa 29e édition de la foire du vin de Lourdes. Grand absent de la fête cependant, une partie des vignerons du Sud dont la production a été touchée par la sécheresse de l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada